Pour que Perpignan continue à regarder vers le haut du classement, il fallait absolument que ces Catalans, déjà défaits à deux reprises cette saison à domicile, eh bien il fallait absolument la victoire face à des Bayonais, eux qui se montraient ambitieux en ce début de rencontre, des Bayonais en confiance après leur succès face à Toulouse. On joue depuis quatre minutes seulement, Lovobalavou en bleu avec les couleurs Bayonaise est stoppé sur la ligne des 22 mètres. Monsieur Péchambé raccorde un avantage en faveur de cette équipe Bayonaise. Mathieu Belli alors alerte son demi d'ouverture. Chandelle de Stephen Brett dans les 22 mètres, chandelle captée par Geoffrey Michel. Vous entendez le coup de sifflet de l'arbitre, on reviendra donc à cette pénalité. Et Stephen Brett qui est remplacé dans cet exercice des tirs au but, Bustos Moyano, laissé lui sur le banc, ouvre la marque et c'est Bayonne à Perpignan qui mène 3 à 0. La réaction catalane intervient très rapidement, trois minutes seulement de jeu après cette première pénalité. Thomas Loulou ici qui s'offre un déboulé dans la défense Bayonaise, c'est Joe Irocosoco qui finalement le reprend. Nicolas Durand a bien suivi, il va alerter Votou, mais Votou est plaqué sans ballon. Là aussi, M. Pechambert intervient et offre à James Houck l'occasion d'égaliser. L'ouvreur et le buteur gallois ne se manquent pas, trois partout entre ces deux équipes. Arrive alors la 32e minute dans cette rencontre, et la plus belle action du match. 2 minutes 40 de jeu et de la folie aux quatre coins du terrain. Ça débute avec Lovobalavou qui alerte ici Marvin O'Connor. Retour intérieur, on retrouve des soutiens avec Olivon. Bayonne joue un superbe rugby, on avance sur chacun des impacts. La défense catalane limite aux abois. Et ici Marvin O'Connor n'arrive pas à se saisir de ce ballon, au contraire de David Marti. Turnover en faveur des Catalans et Sofiane Guitoun qui alors contre-attaque. Il échappe tout d'abord à deux défenseurs, accélère, manœuvre parfaitement son dernier défenseur, mais Fuster lui aussi joue bien le coup. Il oblige Sofiane Guitoun à lever les yeux, passe parfaite au pied pour son 3 quart centre qui ne va pas réussir à se saisir de ce ballon. L'action va être stoppée puisque ici le 3 quart centre Votou se met à la faute. Magnifique action d'essai donc laissé en cours de route pour cette équipe catalane. James O'Connor, juste avant la pause, retrouve une occasion d'offrir 3 points d'avance à son équipe. Ce ballon s'envole dans les airs. Il y a beaucoup de vent à Emé Girald et le ballon flirte avec le poteau. Il le touche même. Sofiane Guitoun lui a parfaitement suivi l'action et aplati cet essai au nez et à la barbe de la défense. Bayonnaise, coup du sort pour cette équipe de Bayonne qui vraiment avait résisté durant 40 minutes et qui sur la sirène voit ce ballon heurter le poteau. Et Sofiane Guitoun toujours bien placée, impeccable ici, inscrire ce premier essai au ralenti. Regardez Sofiane Guitoun, il est à gauche dans l'axe des poteaux. On le voit, il ne quitte pas du regard ce ballon. C'est lui qui sera le premier à pouvoir profiter de ce rebond un petit peu capricieux et permettre donc à son équipe de mener à la mi-temps 10 à 3. Le vent de la victoire souffle donc peut-être de nouveau et mais Giral quand Bayonne de son côté voit ses rêves de victoire s'envoler. Au retour des vestiaires en effet, Perpignan ajoute une nouvelle pénalité et accélère par Tom Ecochard, le demi-mêlé remplaçant de Nicolas Durand. Thomas Ecochard qui ici franchit la ligne, a-t-il aplati ? Monsieur Péchambert demande la vidéo au ralenti. Un an avant est commis par le jeune demi-mêlé Bayonet. L'essai ne peut donc être validé. Parti remis seulement pour les Catalans puisque c'est la mêlée qui suit deux minutes plus tard. Et bien c'est ici Luc Naraouet à peine entré en jeu qui s'échappe de la mêlée et aplati dans l'embute. Récompense enfin des énormes efforts faits tout au long de la soirée par cette équipe catalane, par cette équipe de Perpignan entraînée par Marc Delpoux qui voit ses hommes mener 23 mais qui voit aussi son équipe se relâcher. Bayonne alors en profite, on joue les dernières minutes dans cette rencontre. Le match est plié 20 à 3 pour Perpignan. C'est sûr la victoire ne sera pas Bayonnaise mais les Bayonnais vont tout donner, ne rien lâcher dans les dernières secondes. Et Bastien Fuster ici en bout de ligne vient concrétiser et récompenser le bon travail, la bonne prestation encore une fois de cette équipe Bayonnaise qui malheureusement pour elle doit une nouvelle fois s'incliner et s'incliner sur un score très lourd. 20 à 8 victoire finale donc pour les Catalans. Neuvième défaite en neuf matchs à l'extérieur pour des Basques qui n'ont jamais rien lâché mais qui repartent sur le bonus défensif pourtant mérité au vu de la rencontre. Soulagement en revanche côté catalan. Perpignan met fin à une série de 5 défaites en top 14. Un joli cadeau de Noël certes avec un peu de retard mais qui lance parfaitement cette année 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !